bonjour 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 chers amis comment vous allez la lumière vous dérange bon attendez voyez les couleurs je sais qu'il est très 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 tard désolé je suis désolé pour ça ceux qui seront ceux qui auront le temps attend je vais voir de ouagadougou de ouagadougou voilà il est minuit moins 5 et c'est pareil pour l'heure d'abidjan voilà minuit moins 5 j'ai votre heure ici avec l'internet on peut tout savoir connectez vous je vais quand même tout doucement donner mon point de vue mettez des coeurs partagés chers camarades le capitaine ibt le capitaine ibrahim traoré a reçu en audience encore le président du gps génération et peuple solidaire ok et en tant qu'analyste politique en tant que patriote j'aimerais quand même tourner mon point de vue mes analyses et je vais analyser aussi le discours même de monsieur guillaume soro je vais analyser le discours et je vais donner un peu mes impressions sur cette rencontre entre les deux hommes donc pendant que je suis en temps de préparer comme vous le voyez je suis en temps de préparer un célibataire solitaire très responsable dont j'ai décidé donc d'essayer de voilà donc connectez vous chez camarades chez frères je sais désolé on ne va pas qu'on se voit bien ok qu'est ce que je vais poser ici à travers changer et changer d à 249 même ok je commence tout à l'heure je vais comme ça au moins c'est bon soit bien comme ça est ce que vous m'entendez bien pompez le coeur on pompe le coeur aïe maman j'ai dit on pompe le coeur pour ibrahim aïe maman pour ibrahim on pompe le coeur pour ibrahim traoré merci merci chers camarades vous êtes 200 et quelques personnes merci d'être là il est presque minuit chez vous minuit moins trois voilà je voudrais vous rassurer de ma gratitude aux personnes qui me soutiennent malgré mes prises de position vraiment mes prises de propositions particulières alors oui il est important j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit mais tu n'as rien dit concernant la rencontre j'ai dit mais j'ai fait la vidéo de ce ordinateur n'a rien dit concernant la rencontre voilà tu as simplement pas aller à tes frères ivoirien de ne pas compter sur guillaume sur l'eau pour une quelconque rébellion et vous le savez très bien ibrahim traoré qui est là ne peut pas aider ne peut pas aider il veut pas aider sur l'eau guillaume à faire rébellion voilà j'ai appris j'ai écouté l'homme il a plus de 100 discours des petits petits discours mais il a fait beaucoup des discours c'est un patriote comme moi c'est pourquoi je l'aime au fait voilà lui n'est pas trop dispersé il est concentré sur sa patrie vous voyez mais il a sciencé pour un monsieur en détresse parce que guillaume sur l'eau détresse il a besoin de se défouler vous allez voir que son comité et on me l'a dit son comité je vous ai dit qu'il ya des gens là bas qui nous envoient les informations c'est comme ça même temps même si tu es là tu si tu fais activisme et que tu tu es un petit groupe dans le petit lot là il ya quelqu'un qui va t'aimer et qui va t'aider à pouvoir avoir les informations voilà ils sont en train de toucher tous les présidents de la sous région tous les présidents parce qu'il veut se défouler il veut genre vous voyez non c'est comme quand tu es en prison jusqu'à plus tu sens là tu as envie de partir en boîte si tu avais la petite partie en boîte tu as envie de partir un peu au dehors à la piscine tout ça là c'est ce qui c'est ce que monsieur guillaume serait en train de rechercher vous voyez donc vous allez même même il peut même se retrouver au tchad je vous dis la vérité il va vouloir il va un son comité a commencé à lancer les invitations les demandes d'audience juste pour il dit non que c'est une demande d'audience pour remercier pour raconter les nouvelles autorités par exemple voilà donc c'est comme ça il va faire juste pour se défouler donc ibrahim traoré n'a pas refusé il n'a pas refusé cela parce que c'est ça en guise de de miséricorde en guise de miséricorde et de pitié le capitaine ibrahim traoré donc encore pour la première tentative oui le capitaine n'a pas donné suite il n'a pas été disponible si vous voulez voilà et comme ce rôle de bamako parce que on dirait à semi guita aussi a fait pareil il est parti d'abord au niger et vous allez voir je suis sûr puisque les trois pays les trois pays travaillent en serbiose donc forcément forcément mais ce sera guillaume sera reçu par monsieur asmi goita alors à tant que panafricain je ne peux pas accuser ou bien lancer des pieds à monsieur brem traoré mais ce que je peux dire c'est de fait très attention ibrahim traoré et les autres doivent faire très attention parce que ce monsieur là il est imprévisible guillaume sorrow c'est un monsieur à craindre c'est un monsieur qui est capable de manger avec toi et puis en même temps de mettre le poison en bas de temps bas d'état à la plate à plat de la même assiette et il peut mettre le poison l'autre côté et c'est ce qu'il a fait au président lourant babo babo loura la gracie et babo loura la amnissie et amnistié pour le mettre en confiance il était prévenu de peau le répéter sur rfi pour framponner le vieux il était prévenu c'est qu'il préparait la rébellion il a tapé le paix n'a tapé le pays donc c'est vrai qu'aujourd'hui je communique différemment concernant guillaume sorrow parce que je veux qu'il change en demandant pardon à monsieur alassane draman ou atara ça montrera en lui quelqu'un qui a changé voilà et je veux qu'il reconnaisse qui n'est pas le plus fort du monde et qu'il y a toujours quelqu'un qui peut le maîtriser parce que tant qu'il ne demande pas pardon à la san ou atara il ne rentrera pas encore d'ivoire et j'ai dit aux ivoiriens et à tous ses partisans au gps que la rébellion n'est pas une bonne option c'est une option mais c'est pas une bonne option parce qu'il aura beaucoup de dégâts que vous même vous ne pourrez pas maîtriser vous allez commencer mais vous ne savez pas comment ça va se terminer parce que les gens ils se sont préparés ils sont capables même de poser des actions que même les ivoiriens vont regretter vont regretter comme nagasaki et hiroshima parce qu'ils vont pas accepter vous voyez un voleur quand on le vole vous voyez la rage qui est derrière c'est pareil un voleur il n'aime pas qu'on le vole lui volait mais le juge l'ont volé là il est nervé c'est ça c'est comme ça ils vont réagir faut pas s'amuser avec ça ils vont mater cette rébellion et ça fera beaucoup de décès même parmi les civils il y aura beaucoup de décès il y aura beaucoup de décès vous voyez parce que même les les compacts les 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 amis de guillaume seront ciblés même s'ils n'ont rien à voir avec ça ils vont du nom il les a aidé à préparer donc tout cela seront ciblés des enlèvements pas possible c'est des choses que vous n'avez pas quand vous n'avez vous pour vous ne pourrez pas contrôler alors moi hermand le patriote je propose que les gps et certains cibés à tous les probabos qui pensent que guillaume sera peut faire quelque chose là vous savez ce que je vais dire l'arrivée rebé j'ai dit aux gens de laisser tomber et je suis sûr et je reste convaincu que monsieur ibrahim traoré ne pourra pas aider guillaume même si guillaume seront avait donc cette prétention là l'autricudence de demander à monsieur ibrahim traoré de l'aider ibrahim traoré ne pourra jamais l'aider je suis sûr qu'il va pas l'aider et quand vous écoutez le discours qu'on va écouter tout à l'heure il a dit que j'ai bénéficié de ses sages conseils concernant la paix dans la sous-région un homme qu'on va voir pour préparer rébellion il donne pas de conseils sur la paix dans la sous-région quand on dit sous-région on parle plus de burkina façon seulement on parle de la côte d'ivoire du mali du togo de toute la sous-région ouest africaine donc ibrahim traoré a plutôt donné du conseil parce qu'il a un service de renseignement il a peut-être entendu passer par là ou même les cyberactivistes qui crient partout que la man a peur cela peut faire quelque chose donc peut-être qu'il a déjà entendu que il peut y avoir une possibilité de framponnage de la part de guillaume soro il a peut-être dit à son grand frère puisque guillaume serait très âgé que lui il a peut-être dit à son grand frère et peut-être que tu veux vouloir faire ce truc mais faut pas faire ça ça va pas arranger ton pays ça va pas arranger ton peuple ça n'arrangeait pas ta propre famille ça n'arrangera pas ton pays dont il faut laisser on n'a pas eu vrai à la paix c'est mieux d'écouter herman le patriote il est mieux d'aller sur la base diplomatique politique tu es un homme politique non va sur la base politique tu n'es pas un mercenaire tu es un homme politique c'est vrai que tu es venu en politique d'une manière bizarre mais tu as créé parti politique ça veut dire que tu es un homme politique toutes les choses en politique doivent se résoudre en politique politiquement c'est pour ça on parle de diplomatie sinon si on voulait résoudre tout avec les armes le monde là ne serait pas tranquille le monde c'est ça herman le patriote je vais tourner un peu ma sauce solitaire l'odeur commence à prendre toute la maison l'aspirateur il se dit pas si ça vous gêne désolé si ça vous gêne je vais aspirer un peu l'odeur je vais aspirer un peu l'odeur mon locataire il est dans sa chambre mon locataire dans sa chambre je n'ai pas que l'odeur le fatigue donc si l'aspiration vous gêne je vais aspirer pendant 10 minutes et je vais couper donc vous comprenez un peu donc monsieur ibrahim Traoré sûrement on va écouter même d'ailleurs le le discours de monsieur Guillaume Guibafori Soro mais je ne sais pas si vous allez entendre je vais prendre la tablette par exemple l'aspirateur fait beaucoup de bruit mais il va couper d'abord voilà je coupe d'abord j'ai fini et puis je vais mais c'est pas grave même lui-même il dort il dort d'abord pour ma sauce ça sent bon qui connaît Adjovan parmi vous qui connaît Adjovan j'ai acheté aussi c'est bon hein je coupe ce qui me dit dans l'odeur là non l'odeur est trop tic sauce gombo Adama sauce gombo les gars sauce gombo chers camarades partagez mon direct partagez le direct mettez beaucoup de coeur pour Ibrahim Traoré chers camarades mettez beaucoup de coeur beaucoup de coeur pour monsieur Ibrahim Traoré chers camarades donc comme je le disais monsieur Ibrahim Traoré ne peut pas hein cautionner aider hein monsieur Guillaume Soro s'il pouvait avoir ce courage de lui demander de l'aide concernant la la rébérébé il peut pas faire ça hé les marabouts là il dit Bénin c'est un pays de ouais les Béninois ouais non je suis franc tu es les Béninois les Béninois je suis franc tu es c'est à dire il y a au moins 10 000 marabouts là bas un million de marabouts tu es ouais parce que je les bloque je les bloque mais les gens sont toujours là donc vous comprenez un peu c'est ce que j'ai dit donc sûrement que Ibrahim Traoré a dit à monsieur Guillaume Soro hein que peut-être que tu veux frapper d'une manière il faut faire attention si tu frappes ça n'aidera pas la sous région vous voyez ça peut même dégénérer et puis tout ça donc c'est pourquoi Guillaume Soro a dit j'aime il m'a prodigé de prodiguer des conseils concernant la paix dans la sous région on va écouter ici Guillaume Soro le capitaine Ibrahim Traoré le capitaine Ibrahim Traoré le capitaine Ibrahim Traoré l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire a été reçu en audience par le président de la transition le capitaine Ibrahim Traoré Guillaume Soro a exprimé sa satisfaction d'être à nouveau au Burkina le compte rendu de l'audience avec Jérôme Tendano Guillaume 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 Soro reçu par le chef de l'état pour qu'il n'a pas le capitaine Ibrahim Traoré l'ancien premier ministre et ancien président de l'assemblée nationale du Côte d'Ivoire reçu à bras ouverts au pays des hommes intègres l'instant est solennel et même chargé d'émotion pour celui qui a également été ministre de la défense d'avril 2011 à mars 2012. Je foule le sol du Burkina Faso c'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez j'ai été cinq ans durant loin du continent africain en exil et comme je me plais à le dire c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau pour le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire là où je vous le signale notez-le écrivez-le les gouvernements prétendument démocratiquement élus alors je m'arrête là d'abord je m'arrête là d'abord donc vous comprenez monsieur Guillaume Soro est toujours sur le qui-vive c'est ce que je constate concernant sa situation et sa position et sa posture il est toujours sur le qui-vive il ne change pas son discours est-ce politiquement qu'il fait ça ou bien il compte sur quelque chose il est important qu'il comprenne que tant qu'il restera sur cette posture ou dans cette posture il ne pourra pas mettre ses pieds en côte d'ivoire maintenant il dit que lui il est très content d'être au Burkina Faso il faut comprendre qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Guillaume Soro un mandat d'arrêt international de la part du même Burkina Faso et c'est le même Alassane Draman Ouattara qui a fait que le discours était mort et lui-même à chaque fois qu'on lui posait la question il dit le président a géré cette question donc le président a géré ça diplomatiquement sinon le même Burkina Faso a envoyé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro parce que les preuves accablantes étaient contre lui comme quand il voulait déstabiliser ce même pays frère il est important que les gens comprennent que de nos jours les déstabilisations et les rébellions ne sont plus soutenus ne doivent plus être soutenus un cyber résistant un cyber communicant ou un cyber activiste qui a toujours pour penchant les déstabilisations ce cyber activiste n'est pas un vrai panafriqué n'est pas un vrai panafriqué n'est monsieur Ibrahim Traoré a laissé tomber les rancunes d'hier il a reçu le même Guillaume Soro qui était prié à déstabiliser le même Burkina Faso et je pense que cette nuit pendant qu'il est minuit pendant minuit 9 minutes en Afrique Guillaume Soro sûrement il dort ou sûrement il se promet sur internet avec son téléphone ou il est en communication avec des personnes je pense que je pense que monsieur Guillaume Soro doit se ressaisir il ne doit pas écouter ses cyber activistes ou ses collaborateurs qui pourraient lui mettre dans la tête une quelconque rebé rebé ça ne marchera pas ça n'avancera en rien notre pays notre continent l'Afrique et particulièrement notre sous-région et il va parler de cette sous-région on va écouter cette partie chers camarades pays d'Afrique je suis du ouest africain que je suis gratitude et reconnaissance au peuple burkinabé le ministre ivoirien de la communication de 2004 à décembre 2005 est surtout impressionné par la hauteur d'esprit du président Traoré j'ai été disons impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ces sages conseils en ce qui concerne n'est ce pas la construction de la paix de la réconciliation de la sous-région voilà alors non sûrement qu'ils ont parlé des framponnages qui devraient avoir lieu sûrement qu'ils ont mentionné à la sandraman ouattara sûrement qu'ils ont mentionné beaucoup de dossiers concernant la sous-région et il est sorti de là avec un conseil de la part du capitaine ibrahim traoré concernant une visibilité plus large qui consiste à pouvoir se focaliser sur la construction de la paix de la réconciliation de la sous-région c'est clair donc nous comprenons que ce qu'il retient c'est ce qu'il vient de dire il n'y a pas de guéguer dans sa chère camarade et je vous dis que tôt ou tard guillaume se le comprendra tôt ou tard il ira parler de diplomatiquement avec à la sandraman ouattara pour trouver une solution et donc pour trouver une solution à l'amiable une solution politique qui pourra éviter ne serait-ce que des morts ou des frustrations en un point fini parce que si guillaume sera sans tête et qu'il fait et qu'on met la main sur lui ça va frustrer beaucoup de ses compatriotes et de ses militants vous voyez c'est pourquoi il est surpris de la grande vue une visibilité très large de la situation sous-régionale et il a bénéficié des conseils de mon capi capi le capitaine ibrahim traoré concernant la construction de la paix et de la réconciliation dans la sous région chers camarades voici le disque même si le capitaine n'a rien dit il a préféré ne pas parler il n'a rien dit il ne l'a pas montré vous voyez c'est guillaume sera seul qui a parlé cette phrase me met en confiance concernant ce qu'ils se sont dit en secret cette phrase continue de booster en moi l'amour infini du capitaine ibrahim traoré parce que c'est guillaume sera lui-même qui dit cette phrase c'est quelqu'un qui n'aime pas donc mâcher ses mots et c'est quelqu'un qui est beaucoup un but de sa personne s'il a eu cette petite humilité de de ressortir de dire que mon petit frère est son petit frère mon petit frère m'a donné des conseils un grand frère qui dit que j'ai bénéficié de ses conseils en afrique généralement c'est le grand frère qui donne des conseils aux petits frères mais guillaume sera dit j'ai bénéficié de ses conseils ça veut dire que guillaume sera est assis et puis brem traoré a parlé à guillaume sera a conseillé à guillaume sera il était obligé d'en parler parce que les conseils sont rentrés c'est une afrique d'union qui ce qui 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 va mettre je suis d'accord avec cette atmosphère vous voyez c'est qu'il n'a pas été tenu du côté du niger peut-être que là bas ils ne sont pas allés en profondeur mais vous allez voir que le capitaine il a préféré et donc parler à son grand frère pour dire j'attends ça et là tout et tout peut-être que c'est pas bon tout et tout en tout cas quand on parle de paix et de réconciliation il n'y a pas la place pour coups d'état il n'y a pas la place pour rébellion donc je suis sûr qu'ils n'ont pas parlé de rébellion et de coups d'état là bas mais guillaume sera n'a pas dit ça on est d'accord on est d'accord guillaume sera n'a pas dit ça voilà c'est guillaume sera dit voilà écoutez bien j'ai été disons impressionné par sa grande vue des questions sous régionales et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ces sages conseils en ce qui concerne n'est ce pas la construction de la paix de la réconciliation de la sous région nous avons longuement voilà la construction de la paix de la réconciliation dans la sous-région j'ai bénéficié de ces sages conseils on ne peut pas bénéficier de la des conseils concernant la construction de la paix et de la réconciliation et en même temps du regard des gens qui disent que non il brève que le faut faire attention il faut pas utiliser le burkina façon comme base arrière de déstabilisation est-ce qu'il brève de vous a dit que c'est de ça qu'ils ont parlé est-ce que sur le gamme vous a dit que c'est de ça qu'ils ont parlé dans le discours de sur le guillaume est-ce qu'il y a une petite place de guerre il dit la construction de la paix de la réconciliation dans la sous-région la pote va faire partie de la sous-région dans le cissu qui n'ont pas parlé de rébellion là bas parce que c'est qu'on sera lui même qu'il dit et je comprends pourquoi ils prennent travail à préférer le rien c'est la première fois qu'ils prennent travail croise quelqu'un et puis du bien surtout quelqu'un de sa tranche parce qu'il faut avoir des limites puisque c'est un homme dont l'histoire est connu et son histoire n'est pas trop sucré comme le coca cola son histoire n'est pas trop clair comme la neige c'est une histoire un peu même pas un peu c'est une histoire qu'ils commentent et puis suppriment vous voyez non j'ai regardé comment il fait comme tu vois pas tu comment tu supprimes toi même non c'est une histoire qui n'est pas trop ça c'est un nom qui a été populaire de manière trop bizarre il faut faire très attention il peut être intelligent il a reçu et j'ai montré la vidéo où ils sont en train de causer mais on ne met pas la voix de ce qu'ils se disent guillaume se reparlent ibrahim paul nous on n'entend pas ça ils ont coupé le son et puis le journaliste pas mais la seule personne qui a parlé c'est guillaume sur le ibrahim trauré n'a rien dit c'est facile comprenez c'est fait politiquement c'est très intelligent comme ça demain si c'est gâté tu n'as pas entendu de la bouche d'ibraham trauré et ça a été pareil l'autre côté un tiany n'a rien dit même tomba tomba du niger il était à côté de couture comme quand on parlait et puis il y avait un autre le le ministre de la défense il était aussi à côté les deux n'ont pas parlé c'est guillaume sur le seul qui a parlé mais pour tiany c'était grave car il n'avait pas ouvert la bouche regardez bien la vidéo du niger tiany était comme sa bouche fermée et il souriait un peu c'est guillaume sur le seul qui parlait tiany n'a même pas ouvert sa bouche ibrahim trauré au moins on le voit il ouvre sa bouche il le salue mais tiany il a salué le gars ils sont assis qu'il n'a pas ouvert sa bouche du début à la fin donc le fait que les présidents ne disent rien le fait que les présidents ne parlent pas c'est un message qu'ils sont en train de lancer c'est un message qu'ils sont en train de lancer vous voyez maintenant non ils donnent leur présidence à guillaume sur l'image la caméra et la caméra et le micro mais ils ne donnent pas leur voix moi j'ai fait j'ai eu le bts en communication visuelle donc je connais la communication je sais comment faire pour voilà ça dit qu'elle soit ma position il ya des gens qui seront convaincus de ce que je dis pas il sait comment orienter les choses et on a fait on appelle ça communication communication visuelle donc on a fait aussi c'est là bas j'ai appris photoshop premier pro after effect pour vous ne connaissez pas ces logiciels illustrator c'est des logiciels de montage pas possible je peux prendre une photo changer la couleur du chapeau seulement je peux prendre ta photo te rendre clair on a appris tout ça là voilà à esma école des spécialités multimédia d'habidjan vous voyez donc en communication les images parlent quelqu'un qui ne donne pas sa voix et qui te donne son image ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est la voix qui est la pensée habillée d'un être humain tu vois un peu non si je suis ça je parle mais tu n'entends pas je pense tu vois c'est que je pense là c'est ça que j'ai dit et puis tu entends et tu sais ce que j'ai dit sinon je parlais mais je parle en pensée je ne mène pas la pensée dans ma voix pour te la communiquer vous voyez dans la voix c'est la pensée habillée vous voyez un peu non donc il n'a pas donné la pensée sur la position de guillaume soro il n'a pas donné la pensée personnelle et ça vous comprenez un peu voilà il n'a pas donné la pensée mais c'est vraiment trop de la reçue beaucoup de personnes vous voyez souvent il n'est pas les peu les autres pas vous voyez mais ici pour guillaume soro personne ne parle ni le premier ministre ni le regardait pas à les chinois le premier zain il a parlé et ça on est d'accord les gens parlent mais quand ça concerne guillaume soro personne aucun membre du gouvernement n'a parlé c'est lui seul qui parle et puis les gens coupent la vidéo ça doit vous interpeller il veut l'image il veut se défouler on lui permet de rentrer dans notre pays il se défoule on le voit il est à notre compagnie mais nous on parle pas dedans on dit rien lui seul il parle et puis on coupe vous voyez un peu non voilà donc je voulais quand même analyser cette partie là et je crois que monsieur guillaume soro s'ils décident vraiment de changer il peut avoir une seconde chance vous voyez il peut avoir une une seconde chance mais s'il veut s'entêter pour pouvoir faire du n'importe quoi c'est il risque même de rester dedans parce que je vois plein de compatriotes ivoirien il ya plein de des gens qui pensent que monsieur ibrahim trauré va aider guillaume soro il peut pas le faire ibrahim trauré n'est pas comme ça j'ai écouté l'homme je le connais mais c'est ibrahim trauré il est déjà très occupé ils sont dans la guerre des libérations il a besoin d'hommes les vdp là c'est pas vous faire rébellion c'est pour défendre la patrie burkinabé la patrie du burkina faso donc eux-mêmes ils ont besoin d'hommes parce qu'ils sont en guerre voilà donc je ne crois pas parce qu'il y avait plein de personnes c'est tous les propres trucs là qui ont commencé à salir ibrahim trauré ibrahim trauré je ne pense pas qu'il va soutenir guillaume soro pour faire une rébellion le burkina faso a été déjà été utilisé comme base arrière contre la côte d'ivoire au temps de blesse compaouré je ne pense pas que ce sancariste là va encore réunir le couteau dans la plaie je ne pense pas n'oubliez pas que ibrahim trauré c'est un sancariste n'oubliez pas que ibrahim trauré lui il prend thomas sancarac comme idole c'est pourquoi ils ont fait la statue ils ont fait mémora mémorium ou même quoi là ils ont fait toute une cérémonie à son honneur je ne pense pas qu'il brem trauré va salir son histoire aussitôt à cause de guillaume soro il ne soutiendra jamais guillaume soro pour une quelconque rébellion contre alassandra manuatra c'est ce que je voulais quand même vous dire merci beaucoup d'avoir été 837 personnes actuellement que je vois merci d'avoir suivi ce petit direct merci beaucoup j'espère que je ne vous ai pas pris assez de temps il est minuit 21 minutes j'ai commencé à 23h55 chez vous merci que je vous bénisse portez vous bien et je remercie le burkina b je remercie brem trauré je remercie vous mes abonnés qui mettent qui mettent les coeurs et qui me partagez merci beaucoup que dieu bénisse à bientôt chers camarades à bientôt